Vous en avez marre de ce menu, le Grub, qui apparaît à chaque démarrage de votre ordinateur suite à l'installation d'une distribution Linux comme Ubuntu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déplacer la priorité de boot, c'est-à-dire de démarrage, pour que ça lance directement Windows. Nous allons devoir accéder au BIOS. Vous allez devoir allumer ou redémarrer votre ordinateur et tapoter une certaine touche. Cela va varier en fonction de votre carte mère. Pour ma part, il faut que j'appuie sur la touche supprimer ou F2. Si la touche n'est pas indiquée lorsque vous allumez l'ordinateur, essayez un peu toutes les touches, souvent c'est les touches F, et au pire des cas, vous faites une petite recherche internet. Nous voici sur l'interface de mon BIOS. Comme vous pouvez le voir dans la section séquence de démarrage, il y a Ubuntu qui est tout en haut. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va glisser Windows pour le mettre au-dessus, et ensuite on va faire un sauvegarder et quitter. Maintenant, mon PC démarrera directement sur Windows. Et si je souhaite retourner sur Ubuntu, je passerai par le BIOS. Je mettrai soit Ubuntu en tête de cette liste, ou alors j'ai l'option d'appuyer sur la touche F8 pour booter directement sur Ubuntu. Je vous laisse constater que Windows démarre directement sans passer par le grud. Je tiens à dire qu'il est possible que votre ordinateur n'ait pas la même interface de BIOS, c'est normal. Les instructions seront peut-être en anglais, si c'est le cas, je vous invite à faire une recherche internet. Et si les gens sont sympas, rendez-vous dans l'espace commentaire. Vous trouverez peut-être des personnes qui ont partagé leur expérience et la manière qu'ils ont utilisé pour changer l'ordre de boot en fonction de votre ordinateur. Je ferai une petite compilation dans le commentaire épinglé si cela peut vous aider. Dans cette vidéo, tu découvriras comment j'ai installé Ubuntu. Dans celle-ci, tu découvriras comment créer un point d'accès Wi-Fi compatible pour les jeux DS et les consoles. Et je vous invite à regarder ces playlists de tutoriels sur Ubuntu et sur comment jouer en ligne à vos jeux DS.